... Je me trouve à proximité du plus ancien pont de Savirac. La première trace de son existence a été prouvée par Philippe Matta dans son travail de thèse effectué sur notre côte. Il en est fait mention en 1252 sur un dessin sommaire retrouvé dans les archives de l'abbaye de Sainte-Croix à Bordeaux. Le nom de ce pont, le pont de l'église. Rien ne prouve bien sûr que son architecture ressemblait à celle d'aujourd'hui. Pas grand chose de spectaculaire dans ce pont, des décors totalement absents, seule une pierre porte une inscription qui laisse penser qu'elle a été puisée lors de la destruction d'une tombe dans le cimetière à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ce pont permet de franchir la Pimpine. Ce nom provient d'une terre qui était située en amont. Plusieurs routes convergent et convergent en ce lieu, l'une remontait vers le casse, l'autre vers l'église et le bourg. Une troisième se dirigeait dans les bois à travers un chemin communal où l'on trouve au bout un moulin, aujourd'hui abandonné, qui s'appelle le moulin de Bourgui. Ce moulin, dans son histoire, a porté beaucoup de noms puisqu'il s'est appelé le moulin du Prieur, le moulin de la Tuilerie et le moulin de Jacquet. Ce passage sur la Pimpine fut certainement écarté à la suite de la construction de la ligne de chemin de fer qui reliait tout à fait au début la ville de Bordeaux à celle de la Sceau. C'était en 1863. Considéré comme trop étroit, une seule charrette pouvait y circuler en même temps, il a été remplacé par l'actuel. Des plans établis en 1886 et retrouvés aux archives départementales montrent bien la réflexion des responsables de l'époque puisque l'on trouve en rouge une route qui permettait éventuellement de continuer l'utilisation de cet ancien pont et en bleu le tracé actuel qui a donné donc lieu à une lourde modification au niveau de ce carrefour situé en bas du pont. Rénové dans les années 80, ce pont a subi une cure d'amaigrissement par la pose d'une voûte en béton préfabrique. Une dernière modification récente le prive de sa rambarde en pierre trop lourde pour la nouvelle structure. Un changement très intéressant est celui des noms des routes. La côte vers la mairie porte à cette époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, le nom de Côte de Camarsac, celle qui remonte vers le bourg, Côte de Borech, une perte d'identité certainement liée à l'évolution des routes commerciales qui ont disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada